Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver sur Football Manager 2022. La bêta vient tout juste de sortir et comme de tradition, on va se lancer dans une saison de Ligue 1 avec un club que vous allez découvrir dans quelques instants. Ensemble, on va faire le tour des nouveautés de cet opus, mais aussi vivre des émotions. Les premières sur Football Manager 2022 en attendant la sortie officielle le 9 novembre. Et la carrière sans emploi, sans expérience, qui nous fera découvrir l'Europe et les clubs en attendant de remporter la Ligue des Champions. Allez, sans plus attendre, rejoins-moi sur les terrains, c'est parti. Nous y voilà sur Football Manager 2022. La bêta est sortie hier soir et on va se plonger avant le 9 novembre. Et la sortie officielle et la carrière mythique de 0 à 0 dans une saison de Ligue 1 avec l'OGC Nice qui a vu arriver plein de pépites. On peut parler de Justin Kluivert, Calvin Steng qui a débarqué, il y a du Todibo, il y a du Boudaoui, il y a Andy Delors qui a débarqué, mais il y a encore Amin Guiri, il y a aussi du Melvin Bard. Bref, il y a de quoi se faire plaisir à Nice. On va regarder les fiches dans quelques instants et faire le tour de l'effectif. Ensuite, on se retrouvera à la fin du Mercato et au début du premier match de Ligue 1 pour qu'on puisse faire ensemble un match lors de cette vidéo et voir un petit peu tout le système qui vient en jeu. Le Data Hub n'est pas disponible, il faut disputer trois matchs de championnat pour y accéder. Donc en termes de nouveautés, là pour l'instant à vous présenter, à part le système de transfert, en vérité il n'y en a pas tellement. On va le voir après dans le match, le match en jean, les animations, ça ça aura complètement changé. Pour ceux qui se posent la question, puisque je sais que je l'aurai énormément, vous pouvez télécharger encore le jeu et avoir accès à la bêta. Vous avez un lien dans la barre de description qui vous permet de me soutenir. Vous aurez le jeu moins cher, le site c'est Two Games et il est affilié à Sega. Donc vous êtes sûr que c'est un revendeur de clés officiel. Vous passez par ce lien, vous avez une petite réduc et moi ça me rapporte 2,50€ si vous achetez sur ce lien. Voilà, donc merci à tous ceux qui le feront. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne encore plus, eh bien vous pouvez devenir socio, littéralement sponsor de la chaîne pour 5€. Ça me, voilà, c'est vous qui me faites vivre, vous le savez, c'est cette année. Je suis à 100% avec vous. Youtube et Twitch sont mes métiers. Voilà, donc merci du fond du cœur à tous ceux qui deviendront sponsors aux sociaux. Et si jamais, si jamais c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner, ça c'est totalement gratuit. Je le dis toujours, mais meilleur moyen de soutenir vos créateurs de contenu sur Youtube ou les autres plateformes, c'est de lâcher un abonnement, un like, un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir de vous lire et de voir le soutien au jour le jour. Merci du fond du cœur. Alors, ceci dit, passons aux choses sérieuses donc et à l'OGC Nice avec la nouveauté, si on peut le dire, ça serait le défenseur central excentré. Moi, j'ai décidé de jouer avec une défense à 4 avec deux milieux centraux qui vont essayer de tenir justement la barre et faire un petit peu l'équilibre parce qu'il y a une équipe très offensive quand même à Nice avec un Kluivert que j'ai envie de faire jouer à gauche, un Stengs à droite, Guiri Delors ou peut-être Kasper Dossberg et Andy Delors. Kluivert, quelle fiche, regardez ça, 18, 17, 16 en vitesse avec un dribble, un contrôle de balle intéressant. De l'autre côté aussi, un peu moins rapide, peut-être un talent en dessous mais Calvin Stengs est très très bon. Devant donc Amin Guiri qui sera l'artificier, celui qui va donner un petit peu le pas et Andy Delors qui devra être celui qui va harceler en attaquant de pressing ou moi je le mettrais plutôt en attaquant complet pour vraiment avoir un gros volume de jeu. Alors, ils ne connaissent pas du tout cette tactique donc on va s'atteler pendant l'après-saison justement à bosser là-dessus et voilà, moi je ne vais pas jouer avec une défense à 5. que j'aurais pu avec Youssef Attal et Kamara mais il m'aurait peut-être fallu recruter un grand défenseur central. A voir, il y a Melvin Bar aussi qui peut jouer côté gauche et arriver et ça pourrait changer les choses. Il est pour l'instant en vacances. Ce n'est pas encore décidé. Je vais voir avec les matchs de préparation mais ça je vais le faire de mon côté. On se retrouve juste pour la fin des transferts et surtout le premier match. Nous y voilà les gars le 7 août 2021 et demain il y aura le premier match dimanche face à Reims puisqu'on joue avec le véritable calendrier. Match avancé de la première journée 3 face au Paris Saint-Germain. Victoire des Troyens grâce à un but de Tousgarde. Le Johan Tousgarde qui a permis à Troyes et Jesse Moulin, ils ont géré. Jesse Moulin de 35 ans, il a dû porter son équipe. Le PSG donc bon dernier. Ça, ça fait plaisir. Le PSG qui sera mais incroyable cette année. Alors nous on commence avec un point en moins puisque ces gars a décidé d'implémenter la pénalité qui existe dans la réalité avec le match Nice-Marseille qui a été à rejouer. Donc Nice partira avec un point de retard. Bon en soi, ce n'est pas non plus l'horreur. On a bien pire, notamment Derby County qui part en Skybet Championniste. Je ne sais pas si on peut le voir. Non, je ne l'ai pas chargé là. Mais qui part eux avec 12 points de retard et une interdiction de recruter. Alors au niveau des transferts un petit peu, je me suis fait plaisir. Non mais on peut le dire, je me suis fait un petit peu plaisir. On va mettre la date quand même comme ça, comme ça, vous allez voir. Alors en termes de recrut, on a Adam Unas. Adam Unas, milieu offensif droit. Elie Intérieur qui jouera sur nous avec une bonne accélération, un bon dribble. Il arrive de Napoli. Il avait été prêté en 2019-2020 à l'OGC Nice. Eh bien écoutez, j'espère qu'il fera une bien meilleure saison. Il revient pour jouer donc en face de Justin Kluivert. Yuris Niagnon qui aussi signe gratuit. Lui, il est gratuit, 24 ans. Entre 11 et 12 millions d'euros. On l'a pris pour quelques années. Lui qui avait fait son début de carrière à Rennes et qui était passé par Séville. Grosse fiche. Blaise Mathuidi acheté pour 275 000 euros qui sera notre milieu box-to-box. Malgré son âge avancé. Oui, il a 34 ans déjà. Il a quand même un volume de jeu à 15. Une bonne qualité physique naturelle et une endurance. On sait que dans FM 2022, l'endurance se sera primordial. Il faudra faire les changements. J'ai acheté Cidi Sané aussi pour le futur. Cidi Sané, le frère de le Roi Sané. Avec son 15 en accélération, 15 en vitesse, 19 en détermination. C'est pour le futur là encore. Il a un très gros potentiel. Alors, je ne sais pas encore. Je ne connais pas véritablement les futurs des joueurs. Mais en tout cas en potentiel, c'est un joueur star de l'équipe première. Il faudra qu'il progresse. Et au niveau des départs, on peut noter le départ. Oui, le départ de Dante et de Daniluc pour équilibrer un petit peu les finances. Avec un Flavius Daniluc qui part à Porto. Et Dante qui arrive au Corinthians qui repart au Brésil donc remplacé. J'ai décidé de tout changer niveau tactique. Ah, c'est horrible. Non, franchement, ce n'est pas joli. Vu comme ça, ce n'est pas joli. Mais dans les matchs de préparation, ça allait bien. Franchement, c'était OK. On a fait 3-1 face à Grenade. 3-0 face à Erta Berlin. On est bien. Moi, je trouve qu'on est plutôt bien. Il faut voir maintenant en Ligue 1 ce que ça va donner. Avec une défense à 3. Avec deux défenseurs décalés. Un défenseur central strict qui sera Niagnyon. Kamara sur le côté gauche. J'hésitais entre Kamara justement. Et Lothomba. On fera tourner Lothomba qui peut jouer à gauche et à droite. Donc probablement qu'il arrivera en remplaçant. À droite, Youssef Attal bien sûr. Mathuidi en box-to-box. Cliver, Tunas, Tellor, Dolbert. Il y aura Amin Gourier et Sané qui seront là. J'ai fait monter aussi un petit jeune de la réserve. Même de l'équipe U19 que je viens de découvrir. C'est Parsemain. Parsemain qui a 18 ans. Qui vient tout juste de les avoir le 25 juillet 2003. Donc il vient tout juste d'avoir ses 18 ans le 7 août. Et qui a l'air pas mal. Il n'a jamais joué pour l'instant en équipe pro. Il faudrait surveiller. Il faudrait surveiller. Il a un potentiel quand même assez sympathique. Proche de l'équipe première. Donc écoutez Amin Issoi si vous connaissez le joueur. En termes de... Alors hop on va changer. Puisqu'on a le droit de 9 remplaçants. On est en Ligue 1. On va peut-être enlever Bouca. On va pas non plus s'enflammer. Au niveau des transferts. Mais pas grand chose de plus. On a Amin Gouré qui sera là. On a Stengs. On a Bedaoui. J'avais un budget des transferts de 15 millions d'euros. Donc voilà il m'en reste encore 3-4. On est là. On est large avec le projet Ineos. Et bah écoutez je pense que cette... Je pense que cette équipe peut faire mal. Je pense que cette équipe peut faire mal. Et j'avais en décidé... J'ai envie de décider de vous amener avec moi en conférence de presse. Justement pour découvrir un petit peu les nouveautés. Êtes-vous satisfait de votre préparation ? Et pensez-vous qu'elle permettra de faire une bonne saison ? Ouais ça sent l'excitation quand même. Êtes-vous d'accord pour dire que le sort de l'OGC Nice dépendra des prestations d'Andy Delors ? Effectivement c'est un très bon joueur du championnat. Quelles sont les dernières nouvelles concernant la blessure d'Alexis-Claude Maurice ? Pour l'instant il va bien. Il est remis. Mais pas encore tout à fait. Ça va aller. Ça va aller. On peut imaginer que Melvin Barf fera un retour progressif aussi. Oui. Il sera logiquement... Il faudra prendre des précautions. Il a encore un petit peu blessé. Votre ancien capitaine Dante a quitté le club. Ah c'est un grand joueur. C'est un grand joueur. Il a marqué l'histoire. Êtes-vous prêt pour la nouvelle saison ? C'est là. On veut du match. Comme les supporters vous devraient avoir hâte que la saison commence. Oui. Le départ de Dante a créé un vide en termes de leadership. Comment allez-vous le combler ? Mais t'inquiète pas. J'ai un ou deux joueurs à l'esprit. Estimez-vous que Frédéric Antonetti a pris la bonne décision en plaçant Boulaya sur la visée de transfert ? Je m'en cas. Vous avez sans doute entendu les rumeurs faisant état de la volonté du propriétaire de vendre le club. Concentré sur le terrain, Stade de Reims nous voilà. Stade de Reims nous voilà. Montpellier OM au El Brest pour l'ouverture du championnat. Nous on joue le dimanche 8. On va faire très plaisir. On fait un match comme ça ensemble. Et à partir de demain à 18h jusqu'à la sortie de la version officielle le 9 novembre. On fera des matchs tous les soirs. On va avancer comme une carrière classique. Comme ça vous allez découvrir vraiment ce jeu par toutes les coutures. Je vous ai passé l'après-saison et le moment un petit peu des matchs amicaux un petit peu redondants on va dire. Pour rentrer directement dans le vif du sujet. Avec une victoire 2 buts 1. Avec Tuller le défenseur central qui met un doublé de Montpellier. L'OL qui met 3-0 à Brest. Avec Dembele, Toko Ekambi et Oussem Awar. Allez Stade de Reims. Comme ça vous allez voir les nouvelles animations. Objectif de la saison. Qualification pour l'Eurocup. La Coupe de France atteint le quart de finale. Eh bien écoutez, j'ai envie de dire feu. Alors la seule chose dont j'ai peur c'est le milieu de terrain. Mais ce qui est bien c'est que là il y a le Data Hub. Au bout de 3 matchs on arrivera à le voir. Et eh bien on notera un petit peu les... Voilà peut-être les déficits de l'équipe. Effectuer deux changements. Non. Consignes particulières on va laisser. On nous propose de changer le jeu. Prudente. Passant prudent. Non. Jouer plus bas non plus. Doit retrouver le rythme. Gnagnon. Oui mais t'inquiète il va jouer. Modifier les consignes. Non. Non. Court relance à la main. Relance rapide. Rythme plus élevé. Plus large. Non 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 non. Non on va jouer large. On veut jouer large. On veut jouer large mon petit. Et on joue face à une équipe de Rythme qui se connait bien. La connaissance tactique. Ils la connaissent pas autant que je le voudrais. Mais bon ça sera comme ça. La peur que j'ai c'est un petit peu la zone du milieu de terrain. Blaz Mathieu dit qu'il va être seul. Mais sur les côtés en attaque on va faire très 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 mal. C'est parti donc. Adamounas. Numéro 6. Côté droit. On attend du très très lourd. On attend du très très lourd. Allez. Non mais là je suis chaud. Forcer ouais. Ouais on peut forcer. On peut forcer du mauvais pied. OGC Nistat de Reims. Premier match sur FM 2022. Sur la bêta. En mode officiel. Ça fait plaisir. C'est un match qu'on doit remporter. Je ne veux pas de mauvaise surprise. Pas de mauvaise surprise. Andy Delors agressif. On va glisser un petit mot à chacun. Allez on va leur dire que notre premier match en tant qu'entraîneur. Il faut nous faire. Voilà. Je crois en vous les gars. Je crois en vous. C'est maintenant. Vous allez effectuer vos grands débuts en tant qu'entraîneur. Pensez-vous nous dire que vous ressentez en ce moment précis ? Je me sens très bien. Pensez-vous que le premier but inscrit sera déterminant ? Bien sûr. Avez-vous une bonne prestation ? Et oui ! Le stade de Nice. C'est parti. Dolberg, Delors, Ounas, Matruedi, Klaivert, Kamara, Bambou, Niagnon, Todi, Bobénitez à droite. Et de l'autre côté, le stade de Reims. Donc avec Donis, Kebal, Doumbia, Berisha, Kasama, Matsuya, Konan, Abdelhamid, Kone, Foké et Rajkovic dans les buts. La Ligue 1, Uber Eats. La voilà. Eh bien écoutez, on va passer au coup d'envoi. On va se mettre en moment clé. On va se mettre en un peu plus rapide. Vitesse déplacement, des temps forts. On est bon. Et il n'y a plus qu'à ! C'est parti avec Justin Klaivert. Dès la douzième seconde. Et Kamara, on repasse derrière. On va regarder un petit peu justement si nos défenseurs centraux et centrés, tout ça, ne sont pas non plus à l'abandon. Et que ça fait une tactique totalement déséquilibrée. Parce qu'un match, effectivement, à Mickaël, c'était une chose. Un match officiel, c'en est une autre. Allez, avec Niagnon. Le ballon pour Robson Bambou. Robson Bambou prend son temps pour Matruedi. Donc bien seul au milieu de terrain. Mais il a pour vocation d'appréhender pour Ounas. Pour Kasperl dans le bec ! La frappe et l'arrêt de Rajkovic à la première minute. Le stade n'est pas rempli, là. Oh ! Oh, oh, oh ! Adam, allez, Kounas, la tête de Matruedi. Ce sera une contre-attaque avec Bericha. Attention quand même. Attention quand même à ne pas se faire avoir. On va encourager l'équipe pour les premières minutes. Alors que Bordeaux mène face à Clermont. Samuel Callou en zéro. Alors, on domine. Cinq tiers de cadré. Un tiers zéro cadré. Dix-huitième minute. Ah, j'attends devant. Beaucoup de mouvements. De mouvements et surtout de buts. C'est clair qu'on va en encaisser probablement avec l'attaque avec Ounas. La tête de Robson Bambou ! Ça sera varé. Ça sera varé. Ça sera varé. Il va y avoir la VAR. Est-ce qu'on va prendre la première clim de l'année ? Le but est accordé ! Le but est accordé ! Le premier but. Passe décisive d'Ounas. Sur la tête de Robson Bambou ! Magnifique ! Et on voit la ligne bleue et la ligne jaune qui est la nôtre. Et donc la certitude que la VAR valide maintenant des buts. Et ça, ça fait plaisir ! Et ça fait un zéro. Avec Berisha. Le ballon par-dessus. Benitez qui va se coucher tranquillou. Bilou pour la récupérer. Allez Benitez. Avec Robson Bambou sur le côté. Vers Camara. Camara de Justin Kluivert. On demande. On a demandé d'accompagner. Mais latéraux, il se bouffe un peu avec Dolberg. Gnagnon. On repasse derrière. Avec Todibo. 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 Il pénètre. Matuidi. Ça fait une équipe très offensive. Mais en même temps, mon milieu de terrain, c'est mes défenseurs centraux décalés. Avec Camara qui déborde. Le centre. La tête ! Dandy Dolor pour le deuxième but. Reims est en train de couler. Chez les aiglons. Et ça, ça fait plaisir. Et ça, ça fait plaisir. Ben là, on voit nos défenseurs centraux décalés qui sont là. Todibo et Robson Bambou. Très très haut. Et nos arrière-latéraux. Ce qui fait que ça aide le milieu de terrain. C'est aussi pour ça que j'ai laissé Matuidi tout seul. Le gros souci, ce sera face aux grosses équipes. Désolé pour nos amis de Reims. Je ne veux pas dire que vous n'avez pas une grosse équipe. Mais on sera peut-être plus en difficulté face à des Monaco, Lyon, Rennes, Paris, Marseille peut-être. Peut-être. Je sais bien peut-être. Allez, 44ème minute. Vous pouvez me dire, vous, vous en êtes dans vos parties. Dans quoi vous avez lancé, ça m'intéresse aussi. Si vous êtes parti directement dans votre carrière. Vraiment en mode, voilà, la bêta, parce que vous ne savez peut-être pas, mais la bêta, si vous faites votre partie sur la bêta, elle peut continuer lors de la version finale. Ça se met automatiquement à jour. Et voilà, il n'y a pas de soucis à vous faire. Vous pouvez continuer votre partie maintenant jusqu'à la fin d'FM22 sans aucun souci. Mais je sais qu'il y en a qui, comme moi, voilà, font toujours une petite carrière où on prend en main, on découvre un petit peu, on fait des folies. Et puis après, on se jette vraiment dans la véritable carrière, dans le héros tout zéro, alors qu'on est à la 67ème minute et qu'on va peut-être faire nos premiers changements. Avec Andy Delors. Donc l'attaquant de pressing, on va mettre Amin Gouiri dans ce rôle-là. Peut-être faire sortir aussi un Adamounas qui arrive depuis pas très longtemps. Et il y a bien sûr cinq changements. Cinq changements à faire en trois fois. Donc là, on en fait deux, Amin Gouiri et Sidi. Sidi qui est là. Allez, c'est parti. 68ème minute. 13 tirs, 5 cadrés, 6 tirs, 2 cadrés uniquement avec un corner pour Youssef Atal. La tête qui va être trouvée, ça va être une contre-attaque. À moins que Sidi Sané fasse l'effort. Attention, avec Kebal. Avec Doumbia, Berisha qui va essayer de se retourner. Ça va sur la phase de transition, on a été plutôt pas mal. Mais vous voyez que je demande un style GG de presse, donc avec un pressing de tous les instants. Et on est très fatigué. Mathudy en box-to-box, il est exténué. On est à la 71ème minute. Et justement, la frappe ! Incroyable Dylan Kebal ! L'enroulé pied gauche dans la Lulu. Et là, on est peut-être en train de pâtir justement physiquement. On est peut-être en train de pâtir physiquement. Aïe, 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 aïe. Et peut-être faire sortir un Blaise Mathudy. Et faire entrer un Boudaoui. Ou un Mario Lemina. Peut-être un Boudaoui. Non, 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 non. Lemina, il a un bon volume. Lemina a un bon volume. Il faut absolument le continuer. Attention, on a fait un 3ème changement. Il nous en reste 2 sur la dernière fournée. 81ème, on va les faire. On va les faire. On va faire entrer Stengs à la place de Justin Kluivert. On va échanger les deux. Puisque Cédisane peut jouer des deux côtés. Et peut-être un Youssef Atal pour un long tomba pour essayer d'apporter un peu de dynamisme sur le côté. Peut-être sur une contre-attaque. 5 changements effectués maintenant. 85ème minute. Et on est en train de souffrir. Souffrir parce que notre tactique demande énormément d'efforts. Et on va faire ça. Est-ce qu'on va gagner du temps ? Oui, on va gagner du temps. Et on a la 90ème minute. Il y aura 6 minutes de temps additionnel. 6 minutes de temps additionnel. Et pour l'instant, on est en train de tenir. On va féliciter. C'est plutôt pas mal. Et on commence avec une victoire face à Reims. Une victoire plutôt compliquée. Plutôt compliquée. Je suis content. On est allé chercher le résultat qu'on voulait. Sans même être à notre meilleur niveau. Et c'est ce qui nous compte avant tout. Mais ça, c'est des phrases qui n'existaient pas avant. Je suis très content. On est allé chercher le résultat qu'on voulait. Même sans être à notre meilleur niveau. Et c'est ce qui compte avant tout. Mais c'est la même phrase. D'accord. On est dans la bêta. On est dans la bêta. Là, vous pouvez signaler des bugs, bien sûr, à chaque fois. Bravo pour cette victoire. Il va falloir qu'on discute de notre baisse de régime en seconde période. Je vais leur dire qu'on a fait un bon boulot. On ne va pas parler de la seconde période pour l'instant. Mais c'est vrai qu'attention. Attention, vigilance. Attention, grande vigilance quand même pour la seconde période. On va analyser. Je crois qu'après, il y a l'analyste qui se part. Encore une fois, le centre des données, il faut trois matchs. Mais je crois que le dernier match, on peut l'analyser. Ah non, même pas. Par contre, ça, c'est dommage. Si on ne peut pas l'analyser. Mais je crois que si, il faut juste attendre et laisser passer. On va envoyer l'entraîneur adjoint pour la conférence de presse de débrief. Je crois qu'on va avoir les retombées. 4-0. Et pour l'instant, on se place ici. Ah, mais j'allais dire, on a deux points. Comment c'est possible ? Mais oui, on avait un point en moins. Mais ce n'est pas très grave. Et programme d'entraînement pour la prochaine semaine. On jouera face au LOSC. Et en fait, on enchaîne après face à Marseille. J'allais dire Montpellier, mais non. Face à Marseille, le LOSC et Marseille. Ce ne sera pas les matchs faciles. Et est-ce qu'on peut voir le dernier match ? C'est dommage qu'on ne puisse pas le voir le dernier match. J'aurais cru qu'on pourrait voir quand même les infos. Parce que j'aurais bien aimé analyser, lors du premier match, ce qui s'est passé. On ne s'est pas ennuyé au Roison Park. Non, je ne crois pas qu'il y ait les infos. On va attendre. On va passer encore quelques jours. Analyse d'après-match. Si, on a quand même l'analyse d'après-match. Alors, le compte-rendu d'après-match. Du dernier match. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ? Bienvenue au club. D'accord ? Mais sinon, en termes de… Donc, on n'a le droit qu'à ça au début, là ? On n'a le droit qu'à ces trois ? Alors, en prestation, expected goal. Au final, on a plutôt été bon. Mais c'est vrai qu'en seconde période, on était à 1,50. On n'a fait que 0,50. Mais je pense que c'est le système qui est très demandeur. Beaucoup de combinaisons sur le côté gauche plus que sur le côté droit. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Je ne pense pas. Je ne pense pas en soi. Et côté, tir adverse de loin, 0,40 d'expected goal. Le frappe était magnifique à l'entrée de la surface. Mais encore une fois, dans ma tactique, je demande quand même un rythme plus élevé. Avec un pressing beaucoup plus haut et un déclenchement de pressing très haut. Et on l'a vu, l'intensité maintenant dans FM, ça compte. Et vous l'avez vu, mon équipe s'est écroulée dès la deuxième période. Mais ça, c'est parce qu'on a des joueurs avec des endurances faibles. Et l'endurance faible, ça va se payer tout simplement sur la capacité des joueurs à tenir tout le match. Il faudra vraiment avoir un banc qui va vous aider. Dans ce FM, on va avoir vraiment le sentiment d'équipe type et de banc qui doit être complémentaire pour s'accorder et arriver à ne pas tomber dans un rythme où tu ne fais qu'une mi-temps. Et après, tu t'écoules. Tu te dis, attends, je ne comprends pas. Effectivement, quand les matchs vont s'enchaîner, ça va être très compliqué. On va sauvegarder là-dessus. On a vu les premières, on va dire, choses de FM 2022. On s'y est plongé. C'était une vidéo de mise en bouche. On se retrouvera tous les soirs à 18h pour la suite de cette carrière avec l'objectif de terminer une saison avant la fin de la sortie. C'est le 9 novembre. Ça nous laisse quand même une quinzaine de jours. À raison de deux ou trois matchs par jour, on aura terminé la saison. Et on sera probablement champion de Ligue 1 devant le PSG et toutes les petites équipes qui restent du côté. On laissera peut-être qu'on peut les gagner quelques-uns. Quelques matchs, juste parce qu'ils nous ont piqué. Enfin, non, au final, c'est moi qui leur ai piqué Andy Delors puisque j'entraîne l'OGC Nice. Allez, je vous souhaite à tous un agréable soirée, tout simplement. Et un agréable jeu sur FM 2022. Régalez-vous sur la bêta. En attendant, comme toujours. Si jamais, ce n'est pas déjà fait. Mets le petit pouce bleu, le commentaire. Et si tu n'es pas abonné, tu sais qu'ici, c'est la chaîne Football Manager. Tu vas te régaler. C'est qu'une mise en bouche, cette carrière. Le zéro, tout héros. C'est à partir du 9 novembre. Ciao, ciao et bonne soirée.